Je veux simplement appeler l'attention sur la déclaration des trois côtes-présidents à l'occasion du 20e anniversaire du CECLF. J'ai l'attention sur la base des trois principes bien connues d'égal valeur appelé le principe de Madrid. CECLF n'a pas permis de venir à la paix jusqu'à là. Mais c'est un peu plus de 20 ans. Le temps est venu de redoubler d'efforts afin de faire de cette région un espace de paix, de stabilité. C'est un espace de paix. Il est impensable de recourir d'une certaine manière à la force ou à l'usage de la force. La force ou à la menace de la force. Et la France en tant que co-président, pays co-président du groupe de Minsk, prendra toutes les initiatives nécessaires. Il a travaillé à l'arrache-pied et facilité la recherche de ce règlement. Il a travaillé à l'arache-pied. Il a travaillé à l'arache-pied. Il a travaillé à l'arache-pied et à la base de la justice. à cela dans le cadre du Groupe de Minsk et en plein avec les autres pays comme le président. Par sa culture. Par sa culture, par sa culture, par sa culture. Par sa culture européenne, par cet esprit européen, l'Arménie donc va vers la Russie. Comment vous expliquer ? Je crois que les choses sont très claires. L'Arménie a fait un choix stratégique. Le président de la République l'a très clairement dit. L'Arménie a agi souverainement dans ce choix. L'Arménie a agi souverain, sa relation avec elle. La France n'est pas de contradiction. L'Arménie a agi souverain, l'Arménie a agi souverain, l'Arménie a agi souverain, l'Arménie a agi souverain.